Bonjour à toutes et à tous, ici Azarad, j'espère que vous allez bien. Je rentre de formation, je me suis dit pourquoi pas une petite vidéo. Alors, nous sommes sur Adventure Capitalist qui est un free to play. Bon, qui dit free to play dit son petit shop, mais bon ça c'est pas très très grave car de toute façon le shop vous donne juste de l'avancement. Avancement que vous pouvez tout simplement avoir avec du temps. Donc rien n'est obligatoire. Pour ceux qui m'ont sur Steam, ceux qui m'ont sur Steam doivent me voir énormément jouer à ce jeu. Tout simplement parce que vu que je suis en formation et quand je rentre, j'ai pas envie de m'éterniser sur un gros jeu. Donc je ne joue qu'à des petits jeux où je me prends pas la tête et c'est le cas de celui-ci. Alors le but, le but c'est tout simplement de gagner du pognon. Comme son nom l'indique, forcément. Donc là, actuellement je suis très très guintillonnaire. Bon alors c'est des unités de... On gagne tellement d'argent qu'au bout d'un moment on a des unités qu'on ne connaissait même pas. Il y a un des succès, il faut être gogolillonnaire. C'est-à-dire gagner 10 puissance 100, il me semble, dollars. Donc c'est un truc absolument inatteignable. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà débloqué ce succès. En tout cas, si c'est le cas, il y a de fortes chances que ce soit un cheat. Après, je ne sais pas. Donc, j'en viens. Le but c'est de gagner de l'argent. Au début, on a juste... Alors là, je ne peux pas trop vous montrer le début parce que je suis déjà assez avancé dans le jeu. Tiens, j'ai acheté une petite upgrade. Plusieurs upgrades même. Je suis assez avancé dans le jeu. Donc, on a juste au début le truc de limonade. On en achète un. On clique dessus. Bah attendez, je vais recommencer. Je vais aussi vous expliquer le système des anges. Je sais qu'il y en a certains sur Steam, dans mes comptades, qui se sont mis à jouer à ce jeu en me voyant tout le temps dessus. Et ne comprenez pas trop le système des anges. Alors là, actuellement, j'ai 3,76 quatuors d'essilions d'anges. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que je gagne de l'argent, je gagne aussi des anges. Mais les anges, pour avoir ceux-là que je suis en train de gagner, ça monte assez vite. Il faut que je restart complètement mon truc. Et chaque ange, je me donne en réalité 2% de bonus. Là, j'ai 20% parce que j'ai acheté des upgrades pour cette partie-là. Donc, je vais recommencer la partie pour pouvoir avoir mes anges. Claim Angel Investor. Et je fais Reset to Claim. Alors, on peut claim avec du gold. C'est de l'argent premium. Ce qui permet de garder nos upgrades actuels et tout. Mais ça ne sert vraiment à rien. Car les upgrades, à ce stade du jeu, on les a en 5 minutes. Même pas, franchement. Donc, ça ne sert vraiment à rien du tout d'utiliser de l'argent. De toute façon, dans ce jeu, n'utilisez pas le shop. Ça ne vous servira à rien du tout. C'est complètement inutile. Moi, je l'ai utilisé une fois. J'ai acheté un truc qui fait avancer dans le temps d'une journée dans le futur, je crois. En gros, c'est comme si votre jeu y tournait pendant une journée. Pour avoir suffisamment d'argent pour acheter un dernier upgrade. Pour pouvoir gagner mes anges beaucoup plus vite. Sinon, ça aurait mis une bonne semaine avant de s'accélérer. Donc, je fais Reset to Claim. Là, on peut voir que j'ai récupéré mes anges. Donc, ici, je suis niveau 1 dans le truc de Limonade. On peut voir qu'à chaque clic, je gagne 6,315 quatuors d'essilions. Normalement, quand on commence et qu'on a 0 anges, on gagne 1$. Vous voyez que les anges peuvent offrir énormément de bonus. On peut voir qu'à chaque ange que j'ai, je gagne 2% de bonus. Et comme j'en ai 52,627 quatuors d'essilions. On peut donc comprendre que je gagne énormément d'argent juste avec 1 de Limonade. Et on améliore. Par exemple, là, pour avoir le niveau 2 en Limonade, ça me coûte 4$. On peut voir que ça multiplie par 2. Ça rajoute la somme de base d'un niveau à l'argent total que je gagne avec un seul. Et à chaque fois que je passe la barre d'essence, ça multiplie tout par 2. Le temps à laquelle ça arrive quand je clique. Et le truc total. Là, je vais augmenter 100. Boum, je suis à 656. On peut voir que là, ça va beaucoup plus vite. Mais là, je vais prendre un peu comme ça. Et je vais acheter... Alors déjà, je vais améliorer blindé de celui-là. Niveau 1 600. Là, on peut voir que... Voilà, voilà, quoi. Bon. Je vais acheter les autres directement au niveau 100. Là, je suis en buy x100. Donc, j'achète déjà tout au niveau 100. Voilà. J'active tout. Ouais, non, il me faut les managers avant. Sinon, là, j'active dans le vent. Alors, les managers, ce sont des gens que vous engagez et qui vont faire tourner vos commerces sans que vous ayez à cliquer. Par exemple, je prends le manager qui gère les Limonades. On peut voir que là, ça tourne tout seul. Ça tourne tout seul. Et il y a, je ne sais pas combien de clics par seconde. C'est en fonction de votre niveau. C'est en fonction du temps que la barre se remplit. Mais là, elle se remplit tellement vite qu'on ne voit pas qu'elle se remplit. C'est une espèce d'animation comme ça. Contrairement à ici. Par exemple, je vais prendre le manager qui gère le truc de pétrole. Alors, il coûte déjà 100 milliards. Ce n'est pas le même prix. C'est parti. Et là, le truc démarre tout seul. Vous voyez, là, la barre verte est à peine remplie. Elle va se remplir tout au bout. Et dès que ça arrive au bout, paf, je vais gagner 18 octodécidions. Mais vous voyez que là, ça va tellement vite qu'ils ne s'emmerdent pas. Ils ont fait une espèce d'animation assez sympa pour dire que ça avance à fond de balle. Donc, je vais en profiter pour reprendre des niveaux. Niveau 2000. Arriver à 2000, ça fait x5. Boum. Voilà. On passe la barre des 2000, c'est x5. Donc, du coup, je vais prendre mes managers. Tous les managers qui me manquent. Voilà. Ça, c'est le EZ Upgradeur. Ça va me faire apparaître un petit bouton. Voilà. Ici, qui pourra me permettre d'acheter mes upgrades beaucoup plus rapidement sans passer par le menu d'upgrade. Mais de toute façon, je vais racheter un autre manager après qui va me permettre d'acheter toutes les upgrades possibles. Avec l'argent que j'ai. Tout d'un coup. Comme ça, je n'aurai pas besoin de cliquer partout, de choisir qu'il upgrade et tout. Il va tout me prendre. Donc, là, nous avons d'autres types de managers qui s'achètent. On peut voir Grumpy Cat et tout. Ils sont assez éclatés. Il y a Shrek. Voilà. Shrek déguisé en... Je ne sais pas quoi. Ça, c'est un peu bizarre. Ça, c'est un autre type de manager qui se paye avec des anges. Mais qui ne gèrent pas automatiquement vos trucs. Mais qui leur permettent d'être 10% moins cher au niveau des améliorations. C'est-à-dire au niveau des niveaux que vous leur faites passer. C'est 10% moins cher. 10%, on se dit, c'est négligeable. Mais à haut niveau, quand on doit passer les niveaux par paquet de 100, ça fait plaisir. Et ça montre l'argent par seconde. Là, on peut voir que ça montre l'argent à chaque barre qui se remplit. Là, d'accord, c'est... Quand la barre se remplit doucement, ça va. Mais quand la barre se remplit super vite, on ne sait pas trop combien on gagne exactement. Et ça, ça va nous permettre de bien savoir combien on gagne à chaque magasin. Et de pouvoir bien constater, par exemple, en combien de temps on va pouvoir s'acheter tel ou tel upgrade avec l'argent qu'on gagne actuellement. Donc, je vais tous les prendre. Je vais les prendre pour tous les magasins. Et je vais prendre celui-là. C'est celui auquel je vous parlais tout à l'heure. Qui va me permettre de m'acheter les upgrades rapidement. Donc, c'est une log The Quick Buy Upgrade bouton. J'ai un super accent anglais. 33 billions d'angels. Donc, 33 milliards d'anges. Ça fait... Ça peut faire mal au début. Donc, je vous conseille d'attendre avant de bien farmer les anges avant d'acheter ce genre de choses. Là, bon, ben là, pas de soucis. Je vais... Voilà, là, j'arrive... J'arrive au seuil. Donc, je vais tous les passer niveau 1000. Alors, le truc de journaux, c'est assez particulier. Par exemple, si vous passez niveau 100. Non, 25, ça accélère le carouage. 50, ça accélère le pizza. En gros, quand on améliore le newspaper, ça améliore aussi un peu tous vos trucs. Inconvénient du newspaper, ça améliore tous vos trucs. Mais c'est beaucoup plus cher que le reste de vos stands. C'est même plus cher au bout d'un moment que les puits de pétrole. Donc, à doser avec modération. Surtout si vous avez autre chose en tête comme stratégie. Donc, là, je continue. Ah non, c'était déjà niveau 1000. Bon, c'est pas grave. J'ai passé niveau 1100. C'est pas un souci. Il me reste les deux notes. Ça passait niveau 1000. Je vais passer niveau 1000. Voilà, 1100. On peut voir que ça met beaucoup moins de temps. Avant, ça mettait 1h50. Là, c'est une minute. Donc, ça va déjà plutôt bien. Je remets niveau 1000 aussi les banques. Donc, le cinéma, l'équipe de hockey, niveau 1000. Et le bateau de pêche. Alors là, vous avez constaté un truc. Profit of all investissement doublé. À chaque fois qu'on passe la barre des 100. Parce qu'en gros, la barre des niveaux, si vous avez remarqué, je vais vous le montrer avec le truc de limonade. Regardez. Elle se remplit petit à petit. Vous voyez, d'accord. À chaque fois que ça arrive au bout, vous allez voir ça. Hop. Ça multiplie le truc. Et à chaque fois qu'on passe un palier, mais avec tous les magasins, ça multiplie tout par deux. Donc, on a énormément d'upgrades comme ça. On peut gagner énormément d'upgrades. Et ça permet de faire des multiplicateurs, mais de cingler. Là, je suis à Duo Vigintillion. Je ne sais même pas ce que ça représente. Mais c'est un truc de malade. On va continuer. On va continuer. Donc là. Hop. Et je n'ai pas encore acheté les upgrades. Je n'ai pas encore acheté une seule upgrade. Hop. J'ai repassé. Hop. Ça a redoublé encore une fois. Là, je vais acheter les upgrades. Tout d'abord, les upgrades cash. C'est les upgrades que vous achetez avec de l'argent simple. Donc, les premiers upgrades, c'est 250 000 dollars. C'est vraiment dérisoire. Et voilà à quoi me sert mon petit manager avec le Quick Buy bouton. Il me permet d'acheter toutes les upgrades que je peux avec l'argent que j'ai actuellement. Donc là, je peux acheter pour 111.111 d'upgrades. Donc, je vais tout prendre. Boum. Et du coup, là, j'ai tellement eu d'upgrades que j'ai regagné de l'argent tellement vite que je vais pouvoir racheter d'autres upgrades pour des Queen Ventillion, 111.111, Queen Ventillion, 2 dollars. Je recommence. Et pour l'instant, ça s'est calmé. Ah, non. Encore une upgrade qui s'est débloquée. Tout x3. Allons-y. Alors là, c'est une upgrade. Ça s'appelle P-Shart. Donc, c'est x3.14. Ah, ils ont assez déliré. Donc, je vais en profiter de gagner de l'argent hyper rapidement pour réaméliorer mon truc de journaux. Je me base là-dessus parce que, tout simplement, c'est le plus cher. Vu que c'est le plus cher, je préfère me baser là-dessus et de mettre tous mes stands au même niveau. Des fois, je dépasse un peu parce que je ne fais pas attention, mais ce n'est pas grave du tout. Là, par exemple, 24 Novene Décillion, je suis à Septi-Ventillion. Novene Décillion, c'est absolument dérisoire comme prix comparé à ce que j'ai. Là, je vais améliorer de 100 niveaux. Regardez ici, ça ne va même pas se voir. Voilà, ça ne se voit même pas. Donc, vous pouvez y aller. De toute façon, il y a les unités. Les unités sont faciles à comprendre. C'est juste que... J'en profite aussi, voilà. C'est juste qu'au début, on se demande un peu c'est quoi tous ces mots. Mais on arrive à faire la différence. Par exemple, 20 Novene Décillion, c'est 20 unités au-dessus du Billion. Et je suis à 27 unités au-dessus du Billion. Voilà. Et à chaque 1000, c'est une unité. À chaque fois qu'il y a 3 zéros, en fait, c'est une unité. Donc, oui, ça peut paraître compliqué, mais quand on connaît un peu, ça va. Donc là, Angel Upgrade, c'est les upgrades qu'on a avec les Anges. Donc là, je vais en profiter pour prendre les multiplicateurs, les bonus de pourcentage avec les Anges. Donc là, je sacrifie des Anges par paquets de millions, de milliards. Mais j'en ai tellement que je peux me le permettre. Donc, je prends tous les multiplicateurs. Il y en a encore en dessous. Voilà, tout fois 11. Mais je ne prends surtout pas tout de suite les bonus de niveau. Par exemple, là, si je dépense 25 millions d'Anges, je vais gagner 10 niveaux dans le Donut Shop. Et de toute façon, le petit Quick Buy, il vous dit que je peux acheter autant d'upgrades que je peux acheter pour 3 décillions d'Anges safe. C'est-à-dire que même si je vais perdre 3 décillions d'Anges, c'est safe, ça va me rapporter plus que ce que je vais perdre en pourcentage avec les bonus d'Anges. Donc ça va. Je ne peux peut-être pas tout prendre, sinon je vais être perdant. Mais je peux prendre au moins pour 3 décillions d'upgrade. Mais ça, je ne le prends pas tout de suite. Tout simplement parce que je vais d'abord augmenter de niveau tout ce que j'ai. Parce que là, ce n'est pas très cher. Je peux le faire. Mais au bout d'un moment, je ne pourrai plus le faire. Ça sera tellement cher que... Je vais passer au niveau 2000 là aussi. Normalement, je peux. Ça sera tellement cher que je ne pourrai plus me le permettre avec de l'argent. Et c'est là que les upgrades avec les Anges vont m'être extrêmement utiles et vont pouvoir me permettre d'augmenter considérablement le multiplicateur. Donc là, je peux prendre l'upgrade Pi machin. Hop, je le prends. X3 journaux, ça ne représente presque rien. Mais je vais les prendre. Je vais augmenter aussi mon truc de limonade. C'est un des trucs qui rapporte le plus. Au début, ça ne rapporte rien. Mais quand vous arrivez un peu au level, entre guillemets. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Ça rapporte énormément. C'est le truc qui vous rapporte le plus. Voilà. À l'unité, ça ne vous rapporte que dalle. Mais tellement ça va vite. Je gagne 48,511 novembre Vigintillion. Alors que sur le puits de pétrole qui est niveau 2000, je ne gagne que 445 octo Vigintillion. Donc c'est quand même une unité en dessous. Ce n'est pas négligeable. Mais là, ça rattrape énormément. Là, je suis à 2 nove Vigintillion. Au bout d'un moment, c'est ce truc-là qui va être plus cher. En gros, il y a une période du jeu où c'est le truc de limonade qui vous rapporte le plus. Un peu plus tard, c'est ça. Et un peu plus tard, ça va être re le truc de limonade. C'est un peu compliqué. Il y a des trucs qui sont plus rentables que d'autres en fonction du niveau. Il faut connaître un peu. Je pense qu'il y a des sites qui peuvent aider, qui peuvent vous dire qu'est-ce qui est le plus rentable, etc. C'est à vous de faire bien vos choix. Mais là, tellement on gagne d'argent, on bourrine. Là, je bourrine. Je bourrine, je bourrine, je bourrine. Là, par exemple, il va me falloir 4 Trigintillion. Je suis au Trigintillion, mais pour arriver jusqu'à 4, il va me falloir que ça monte jusqu'à 4 virgule quelque chose. Ça va mettre du temps. Là, franchement, ça va mettre pas mal de temps. Du coup, voilà, je suis retombé au nove Vigintillion. Vous voyez, là, ça commence à coûter cher. Je vais prendre les upgrades quand même. Je peux les prendre. Et c'est là que les upgrades avec les anges vont me servir. Alors là, je vais tout prendre. Et tellement ça va upgrader les trucs que je risque de gagner des multiplicateurs, mais direct. Allez, on va tenter. Voilà, une Trigintillion, c'est parti. J'ai dépassé les deux unités directes. Donc, vous voyez, là, je suis à 1810. Là, je vais y aller par 10 pour avoir des chiffres ronds, parce que j'aime bien les chiffres ronds. Je vais monter à 1900. Voilà. 1900. 1900. Je suis déjà à 1900. Bon, j'ai monté à 2000. Et j'ai gagné pas mal de multiplicateurs. Et là, comme je gagne énormément d'argent, je vais pouvoir reprendre des upgrades derrière. Allez. Ah ben, dis donc, il y en avait pas mal. Est-ce que je peux monter à 2000 ? Je peux monter à 2000. Donc, je monte à 2000. Bon, ça y est, je suis monté à 2000. Je peux prendre l'upgrade x3. Voilà. Je peux reprendre l'upgrade x6 derrière. Voilà. La banque x2. La banque, elle me rapporte combien ? 14 duotricantidion par seconde. Ah, elle me rapporte presque. Ah ouais, elle me rapporte quand même la moitié de ce que j'ai ici. Donc, c'est pas mal du tout. Là, elle me rapporte autant. Presque autant. Un 3 duotricantidion près. Là, je vais pouvoir... Oh ben là, voilà. Là, c'est ça qui est revenu au-dessus. Voilà. Là, je vais pouvoir multiplier par 2. Là, j'ai déjà remultiplié par 2 parce que j'ai passé un palier. Est-ce que je peux repasser un palier ? Oui. Donc là, je suis niveau 3000. Plus je multiplie par 2, paf, 134 duotricantidion. Là, c'est le truc de pétrole qui dépasse largement mon stand de limonade. Mais c'est pas fini. J'ai une upgrade x2 en limonade. Boum. Là, maintenant, c'est re la limonade qui redépasse. Je multiplie tout par 2. Je multiplie tout par 5. Là, la voiture. Voilà. Ça va très vite. Là, je gagne des trigonetidions assez rapidement. Je peux refaire 100 niveaux de plus. Je vais bientôt passer un palier ici. Enfin, vous voyez, il y a quand même de quoi faire. Certains me demandaient comment je fais pour rester des heures sur ce jeu. Eh ben, en fait, c'est qu'à haut niveau... Voilà. Les anges se débloquent hyper rapidement. J'ai déjà gagné 13 quatuors, décidions. 14, 15. Là, je suis à 52. Là, si j'attends une demi-heure, je vais tout simplement doubler, voire tripler, voire plus le total des anges que j'ai déjà. Du coup, on fait que ça. On restarte. On va encore plus loin dans nos upgrades. Après, au bout d'un moment, on ne pourra plus aller plus loin parce qu'on ne gagnera plus assez. Mais on restarte. On pourra aller plus loin grâce à nos nouveaux anges et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à atteindre des unités imprononçables. Et là, depuis que je gagne pas mal d'argent, j'ai débloqué ceci. C'est conquête de la Lune, en quelque sorte. On va pouvoir poser nos commerces sur la Lune, des commerces un peu particuliers, qui nous rapporteront une autre monnaie qu'on pourra convertir entre la Terre et la Lune. Pour l'instant, il me reste encore 49 heures avant le lancement, donc je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. J'ai déjà vu des screenshots, etc. Mais je ne connais pas cette monnaie. Je ne sais pas sur quelle difficulté je vais tomber. Là, avec un duo Trigantillion... Ah, je peux débloquer 4... Oh ben... Attendez. Attendez, attendez. Eh, mais c'est bon. Ça y est, je peux y aller. Ah ben d'accord, ben voilà. Découverte en direct, en vidéo. Je peux aller sur la... Je peux aller sur la Lune. Alors, ok, là, je gagne. Ah, c'est des dollars aussi, hein. Ah, ça fait bizarre. Voilà, c'est un peu à ça que ça ressemble quand on vient de commencer le jeu. Ça monte tout doucement. Voilà. On gagne des dollars. On continue. Ah, ça fait bizarre. Ah, je n'ai pas l'habitude. Oh, putain. Ah, il y a un nouveau truc et tout. Ah, il y a des upgrades. C'est des nouveaux upgrades. Oh, tout le monde. La vidéo a coupé. Je suis désolé, j'ai un petit souci. Bon, de toute façon, ça ne se voit pas. Vous ne l'avez pas vu avec le souci. Et avec la magie du montage, c'est juste que mon disque dur plein, merci Fraps, a fait arrêter la vidéo. J'ai libéré un peu de place et c'est reparti. J'ai coupé la musique parce que mon casque ne marchait pas, donc je n'entendais pas la musique, je n'entendais aucun son. Et je me suis aperçu que dans le mode spatial, vous avez la musique en plein dans la gueule et qu'elle était un peu trop forte. Du coup, j'ai coupé le son. En tout cas, voilà. Je ne vais pas m'éterniser sur ce mode de jeu. Je vais le découvrir et l'apprécier un peu en oeuf car là, ça va être très, 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 très long. Bon, vous avez compris le principe, ça ressemble un peu à ça sur Terre quand on est niveau 1. En tout cas, je retourne sur Terre, je retourne voir mes anges, regardez mes anges, ça a explosé. Ça a explosé. Donc là, ce que je peux faire, c'est refaire un claim. Mais je ne vais pas le faire. Je vais le laisser tourner comme ça parce que je ne vais pas faire que ça des restarts, mais je pourrais le reclaim et regagner toute cette quantité d'anges qui vont venir s'ajouter à ceux que j'ai déjà. En tout cas, voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer le jeu, une petite vidéo pour faire comprendre le jeu à certains. Certains me demandent sur Steam, mais pourquoi tu joues à ça ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que, voilà, il faut faire quoi, etc. Les anges, machin, les upgrades, après tu perds tes anges ou ils reviennent, machin. Voilà, c'était pour vous expliquer grosso modo le jeu. Qu'il y a un jeu, enfin, certains le détestent. Certains disent, wow, c'est de la merde, en passant, on a cliqué. Tu cliques, t'attends, tu cliques, t'attends. Mais certains en deviennent accros. C'est un peu mon cas. Moi, quand je rentre de formation, je rentre chez moi, peut-être. Je fais mes petits clics là-dessus. Et après, voilà, quoi, c'est la petite pause détente. On ne se prend pas la tête. Voilà, quoi, ce n'est pas un jeu où on se prend énormément la tête. Enfin, bref, vous m'avez... Ouh là, je peux monter, là, dis donc. Ouh là là, ben oui. Voilà, pas trop, mais quand même. Donc voilà, c'est un jeu où on ne se prend pas la tête. Un jeu PPR, un jeu tranquille, un jeu gratuit. Donc, profitez-en, essayez-le, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais m'arrêter ici, hein. J'ai fait un peu le tour. Je ferai peut-être une paire de vidéos pour vous montrer mon avancement. Peut-être une la semaine prochaine, ou alors une par semaine, qui va durer quoi ? Deux, trois minutes, juste pour vous montrer à quel point j'en suis. Que ce soit dans le secteur terrestre ou dans le secteur spatial. Euh... Histoire juste de vous montrer mon avancement. Voilà. Donc, je vous dis à tous, bonne soirée et bonne journée. N'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner si ce n'est pas fait et de laisser un petit commentaire si vous voulez. Je serais ravi de vous répondre et en attendant, je vous dis à bientôt. C'était Hazarat pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! !